Bonjour à tous, c'est Petit Varroa, bonjour à toi Pikachu ! Après Articodin, on continue avec les ozos légendaires de la première génération, et on a donc la possibilité d'attraper Elector, Shiny, en raid, jusqu'au 2 octobre à 22h. Après quoi, on passera à Sulfura. Je profite du début de la vidéo aussi pour vous remercier, on est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne, et on passe tout de suite aux Pokémon pour battre Elector. On va pouvoir utiliser Rhinastok avec l'attaque anti-air et roqueboulé, mais aussi Mamochon avec l'attaque poudreuse et avalanche, on va pouvoir utiliser Terachium avec l'attaque anti-air et éboulement, ou encore Sharkos avec anti-air et éboulement, mais aussi les Pokémon de type glace, tels que Gibralie avec souffle glacé et avalanche, et enfin j'utiliserai aussi Grolème avec jet de pierre et boule de roque. On rappelle que Elector est faible face aux Pokémon de type roche et glace, parce que Elector c'est un Pokémon de type vol et électrique. Alors pendant que je suis en train de lancer le premier raid, je continue à vous donner 2-3 infos importantes. Elector a principalement que des attaques électriques, à part 2 attaques chargées qui vont être Bec-Brié, qui est une attaque de type vol, et Pouvoir Antique. Et la difficulté c'est que Pouvoir Antique, eh bien il va être super efficace contre des Pokémon de type glace. Alors attention à vous, surtout si vous avez des Darumachos, ou si vous avez des Gibralie ou des Mamochons, parce que ça risque de faire très mal. Enfin, si on capture Elector, eh bien il aura une attaque immédiate, intéressante. Cette attaque elle s'appelle Eclair, c'est une attaque rapide, et ce sera très utile pour les joueurs du PVP, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça risque de révolutionner les attaques rapides de type Eclair, surtout avec un Pokémon comme Elector, on en reparlera. On parle maintenant, si vous voulez bien, des conditions météo. Eh bien, pour avoir un Elector Boost Météo, il faudra obtenir une météo vent ou pluvieux, ce qui est bien possible en fait, vu qu'on arrive en automne, vous aurez cette possibilité. Enfin, la météo intéressante, si vous avez des Pokémon de type Roche, pour qu'ils puissent profiter d'un Boost Météo, il faudrait avoir une météo partiellement nuageuse pour pouvoir faire beaucoup plus de dégâts par seconde. Donc, pour rencontrer un Elector au niveau 100, il nous faudrait un Elector avec 2015 PC, et si il est Boost Météo, eh bien, il faudrait que Elector puisse avoir 2519 PC. Donc, Elector se fait facilement à 3 joueurs niveau 40, vu qu'on a beaucoup de Pokémon de type Roche, tels que Rhinastog, vu qu'il y a eu plusieurs Communities Day, ou alors, sinon, à 6 joueurs en ayant des équipes de niveau mélangé, c'est largement faisable. Et si on a la chance d'obtenir un Shani, eh bien, on verra que la couleur d'Elector Shani est vraiment très très proche de l'Elector classique que l'on a l'habitude de voir. Voilà pour les quelques infos, on arrive bientôt à la fin de notre raid. Vous avez vu, on est quand même à plusieurs à taper dans le raid, donc certains n'ont pas forcément les équipes boostées. Pourquoi est-ce que je vous donne des suggestions de Pokémon à utiliser ? Tout simplement pour avoir un maximum de dégâts par seconde. Et le fait d'occasioner le plus de dégâts possibles lors d'un raid, ça va vous permettre, eh bien, d'obtenir beaucoup plus d'Ultra Ball pour pouvoir capturer, eh bien, votre Pokémon légendaire. Voilà pour ça, et ça vous permet aussi de faire beaucoup plus rapidement le raid. Et si c'est un raid, eh bien, avec des méga Pokémon, vous allez obtenir beaucoup plus de méga énergie. Donc on a battu notre Elector, on a eu 6 rappels, on a eu une CT attaque immédiate, 6 super bonbons, 12 hyper potions, 1000 poussières d'étoiles, 10 000 XP, on a 20 Ultra Ball, et on espère l'avoir Shiny, ce serait cool. Suspense. Eh bien, non. Non, il n'y a pas les étoiles. 1962 PC, donc on est très loin des 2015 PC qui sont requis pour avoir un Elector 100%. On va voir, peut-être qu'il sera utile pour le PVP, surtout qu'il devait y avoir une coupe vol. pour le PVP, donc ça aurait pu être intéressant, on verra ça à l'avenir. Donc on l'a capturé, première ball, donc c'est cool, parce qu'on aura notre petit bonus, voilà, premier lancé, 50 points d'expérience supplémentaires, 1962, donc il doit y avoir un IV 2 étoiles. C'est bien ça, on a un IV très très moyen, on va passer au suivant. Alors pendant qu'on lance le deuxième raid, eh bien, on reparle un petit peu de notre Elector, comme je vous le disais, pour le PVP. Jusqu'à présent, eh bien, Elector n'était pas trop utilisé parce qu'il avait son attaque rapide qui était rayon chargé. Et rayon chargé, eh bien, mettait approximativement 1,1 seconde à être chargé avant qu'on puisse attaquer. Alors que la nouvelle attaque éclair, de type électrique, elle est très 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 rapide. Pourquoi ? Parce qu'elle va se charger en 0,6 seconde, c'est-à-dire qu'en une demi-seconde, eh bien, Elector va pouvoir attaquer. Et donc, ça va nous permettre de faire sauter les boucliers de notre adversaire, surtout s'il a la faiblesse du type électrique. Donc, ça va changer ça et ça va permettre à Elector de pouvoir reprendre une place beaucoup plus importante, eh bien, lors du PVP. Donc, le meilleur moveset pour Elector, ça va être en attaque rapide éclair et en attaque chargée fatale foudre qui va se charger en 2,4 secondes. Et ce sera son meilleur moveset. Voilà pour la petite parenthèse PVP pour les joueurs de PVP. On rappelle qu'il est utilisable en Ligue Super, Hyper et Master. Et vous, vous allez pouvoir vous régaler s'il revient dans les raids. C'est pas pour rien, comme dirait certains. On a vaincu notre deuxième Elector. Donc, on va pouvoir récupérer 5 B Frambi Doré, 9 Super Bonbons, donc ça c'est cool, 6 Rappels, 6 Hyper Potions, 1000 Poussières d'Étoiles et 10 000 XP. Donc, c'est cool parce que ça nous fait 17 Ultra Balls et on espère l'avoir chagnie et non, toujours pas. 1989, donc on est encore loin des 2015 mais on s'en rapproche un petit peu. Donc, on lui donne une B Frambi Doré et on envoie... On a raté, on a tiré à côté. On va essayer, donc on s'aperçoit un Elector, il bouge pas mal quand même. Voilà, on a fait un super lancé. Il bouge pas mal, donc c'est à vous de voir vos captures critiques. On n'a rien à envier, on l'a attrapé quand même. Ça nous fait toujours des bonbons, de l'expérience. On est à 49 bonbons d'Elector et il a un IV un peu plus intéressant. On enchaîne au niveau des raids. On espère toujours obtenir un Elector Shiny, donc on les fait à distance. Pourquoi ? Parce que la météo n'est pas top chez moi aujourd'hui, donc j'ai eu de la chance, je me suis vite incrusté dans un raid où on est neuf, donc ça devrait aller très 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 rapidement. On va pouvoir taper, sachant qu'avec les Rhinastock, très souvent, je n'en utilise qu'un seul. Donc il faut vraiment mettre vos meilleurs Pokémon en fonction du nombre de joueurs qui se trouvent dans le raid. Donc là, on l'a eu très rapidement. Il est quand même boosté météo, celui-ci, donc ça cogne un peu plus. J'ai utilisé un petit peu plus de Pokémon et sachant qu'on était nombreux, ça le fait quand même facilement. Donc on a gagné notre raid. J'ai fait une petite coupure parce que j'ai eu le voyant Batterie Faible qui s'est affiché. On a eu une CT attaque immédiate, 3 Hyper Potions, 1000 Poussières d'étoiles, nos 10 000 XP. Allez, on arrive à la capture. Il n'est pas Shani. Ah ben si, il est Shani. Vous voyez, quand je vous disais qu'on ne le voit pas forcément tout de suite, il faut vraiment attendre d'avoir les étoiles. Donc on est content, on n'oublie pas le petit Ananas pour capturer notre Élector Shani. Peu importe, on rappelle, vous l'obtiendrez dès votre premier lancé. Donc on est content. Au bout de 4 raids, on aura eu notre Élector Shani. Donc ça aura été beaucoup plus rapide que pour l'ensemble des précédents raids. On va regarder son IV. Donc, bon, on a un IV 2 étoiles, c'est pas le meilleur IV, mais ça fait toujours plaisir. Donc on résume l'ensemble des Élector qu'on aura eu. on aura eu un PC 2450 Shani, donc notre Shani Boost Météo, donc c'est cool. On aura eu un 1950, un 1989 3 étoiles, un petit peu mieux, c'est le meilleur, 1962, et 1493, ça c'était l'heure du Go Fest. Donc on va continuer, nous, à faire des Élector pour pouvoir en avoir des bons pour le PVP. J'espère que vous obtiendrez des Shani ou des 100%. Dites-le dans les commentaires si vous en avez attrapé des intéressants. et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo sur Sulfura. A bientôt ! Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous. Et à très vite pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501